Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Aloha Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois courant et souvent mal compris, puisqu'on va parler de la perlèche, ou qu'on appelle également la chélite angulaire. Alors, restez avec nous pour découvrir de quoi il s'agit déjà, comment la reconnaître et comment la traiter. Alors, qu'est-ce que c'est la perlèche exactement ? En fait, il s'agit d'une inflammation au niveau des coins des lèvres. Cela peut être dû à différentes causes, comme les infections fongiques ou bactériennes, des problèmes de carence nutritionnelle, carence en fer, vitamine B, ou simplement être lié à des prothèses mal ajustées. Alors, regardons ça d'un petit peu plus près. D'abord, commençons par les signes cliniques. Comment peut-on reconnaître la perlèche ? Sur quels symptômes ? Eh bien, tout d'abord, le coin des lèvres peut présenter une rougeur ou une inflammation notable, accompagnée, parfois, d'un petit gonflement. Des fissures ou crevasses sont également des symptômes courants. Ils peuvent être non seulement douloureux, mais aussi susévitables de saigner, ce qui va rendre les gestes de la vie quotidienne, comme parler ou manger, très inconfortables. De plus, la sécheresse et l'écaillement des lèvres peuvent survenir, laissant la peau des lèvres déshydratée et très fragile. Certaines personnes peuvent également ressentir une sensation de brûlure ou de picotement, qui va témoigner de l'irritation des lèvres. Et dans les cas où une infection secondaire se développe, en s'infiltrant au niveau des fissures, eh bien, on va avoir la présence de pus ou d'autres marques d'infection qui vont nécessiter une attention médicale particulière. Ces symptômes ne sont pas à prendre à l'air légère, en fait. Ils appellent à une hygiène buccale attentive et parfois à un traitement spécifique, que nous allons voir dans quelques instants. Mais avant d'aborder le traitement, j'aimerais que nous regardions les facteurs de risque qui sont associés au développement d'une perlèche. Tout d'abord, l'âge. Le vieillissement est un processus naturel, mais il va apporter avec lui des changements qui peuvent affecter la santé de notre peau. En vieillissant, les tissus autour de la bouche vont commencer à s'affaisser, ce qui va favoriser l'accumulation de salive au coin des lèvres, créant ainsi un environnement idéal pour le développement des germes, tel que le Candida albicans pour les infections fongiques aux champignons, ou le Staphylococcus aureus pour les bactéries. Comme je le disais tout à l'heure, les prothèses dentaires peuvent jouer également un rôle important si elles sont mal ajustées. Elles peuvent perturber la fermeture de la bouche et favoriser la formation de ses plis au coin des lèvres où les infections vont facilement se développer. Alors, si on met un peu trop de salive sur les lèvres, ou si on a l'habitude de lécher ses lèvres, ça peut sembler bénin, mais en fait, ça contribue également à humidifier ces zones qui peuvent aggraver en fait la situation. Donc on empire les choses plutôt que de les améliorer. Les carences nutritionnelles, je vous en parlais tout à l'heure, sont des facteurs de risque qui sont non négligeables. En fait, la carence en fer peut conduire à une anémie et affaiblir également la santé de la peau ou des muqueuses. Quant à la vitamine B, elle joue un rôle essentiel. La B2, la B3, la B6, la B12 sont importantes en fait pour la santé de la peau. Enfin, le zinc, c'est un élément si important. Il est fondamental en fait pour la peau et son absence peut aussi contribuer à la formation de la pernèche. Alors, il est temps maintenant d'aborder le traitement en commençant par le maintien de l'hygiène buccale. En se brossant les dents au moins deux fois par jour avec un antifrice fluoré, cela aide en fait à réduire la charge bactérienne et la concentration des champignons qu'on a dans la bouche naturellement. L'utilisation du fil dentaire. En l'utilisant quotidiennement, le fil dentaire va aider à éliminer les particules alimentaires bien sûr et la plaque entre les dents, réduisant ainsi le risque d'infection. Veillez à avoir une hydratation adéquate parce qu'en maintenant une bonne hydratation favorise la production de salive dans la bouche, cette fois-ci, qui, on le sait, a un effet protecteur et naturel contre les infections parce que ça va laver les bactéries en les avalant dans la salive. Évitez bien sûr les habitudes nocives comme le léchage des lèvres, je le disais tout à l'heure, qui peuvent aggraver la perlèche et maintenir en fait le coin des lèvres humide, ce qu'on veut éviter à tout prix. Pour ceux qui portent des prothèses dentaires, il est important de les nettoyer régulièrement, ça c'est une évidence, et de s'assurer en fait qu'elles sont bien ajustées. Comme nous l'avons dit un peu plus tôt, les prothèses mal ajustées peuvent favoriser l'accumulation de salive et la création d'un environnement propice aux infections au niveau du pli des lèvres, de la commissure des lèvres. S'il vous plaît, rendez visite plusieurs fois par an à votre dentiste pour maintenir la santé buccodentaire et pour ajuster les prothèses dentaires si nécessaire. Évitez également tous les aliments trop acides ou épicés ou trop salés qui peuvent irriter les lèvres, bien sûr, et le coin de la bouche. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser les baumes à lèvres protecteurs, surtout par temps froid et sec. En ce qui concerne le traitement médical à proprement parler, en cas de perlèche, le traitement variera selon la cause. Cela peut être un antifongique ou aux antibiotiques ou même des crèmes stéroïdes. Mais n'oubliez pas, prenez l'avis d'un professionnel de santé pour prescrire le bon traitement. Il existe des remènes naturels comme le miel qui a une propriété, on le sait, antibactérielle et l'huile de coco qui a des propriétés antifongiques que vous pourriez utiliser, mais pas védé, c'est vrai, mais attention, l'efficacité n'a toujours pas été prouvée scientifiquement. Avant de les utiliser, alors, voyez votre professionnel de santé. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire concernant la perlèche. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Bye bye.